Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une vidéo que j'appréhende beaucoup. 48h sans sucre. En fait, j'ai sorti ma vidéo jeudi. Là, vous avez vu que je n'étais pas au top de ma forme. Et du coup, le sucre, ça m'aide beaucoup dans ces moments-là. Parce que vous savez que je suis accro-addicte au sucre. En plus, regardez ce qu'il y a à côté de moi. Des crêpes ou... Super. Par exemple, dans des crêpes Poirou, vous avez 12 grammes de sucre dans une crêpe. Vous voulez voir mon truc à sucre ? J'ai du ferré au rocher. C'est ça mes chocolats de Noël. Ma grand-mère, elle m'a acheté ça. Vous vous souvenez quand je suis partie en Espagne ? J'en ai trois tablettes comme ça. J'ai ça. Je vous explique comment je fonctionne. En gros, à chaque fois, tous les matins, je suis obligée d'avoir un truc sucré. Enfin, c'est d'office. Et encore, vous savez, j'avais pas de brioche. J'ai pas acheté de brioche exprès, genre depuis que je suis venue du ski. Parce que je me suis dit qu'il faut que je me calme sur le sucre le matin. Donc du coup, ce que je fais, c'est que le matin, en général, je prends toujours des œufs. Ou je fais des bols cake. Je vais faire comme d'habitude. Je vais faire mon petit bol cake avec de la banane. Par contre, je vais mettre une moitié. Mais en fait, ma banane, elle est en train de mourir. Donc c'est pour ça que j'en ai mis à la faire. Regardez la banane. Elle est pas morte-morte, quoi. En gros, j'ai écrasé comme ça ma banane. On mélange. On mélange énergiquement. J'ai fait du crossfit. Mes cuisses, mon dieu, quoi. En vrai, j'ai ça. C'est bon, je suis bien, je vous jure. Mon petit bol cake. Du coup, je l'ai fait chauffer une minute, deux minutes au micro-ondes. Moi, d'habitude, j'ai rajout du Nutella, alors qu'il y a même pas besoin. Ça suffit, en vrai. C'est déjà suffisant, en vrai. C'est bon, hein. En vrai, c'est super bon. Qui, ici, arrive à ne pas manger de sucre ? Moi, les bol cakes, j'adore ça. Je me suis pété ce pécos. Je sais que c'est pas bien. J'ai mis un peu de tea tree. Je suis toujours en pyjama. While again, this is to flex. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. J'ai presque fini mon montage pour ce soir. Je suis trop contente. J'ai trop bien avancé. Au menu, ce midi, les amis. Ça, qui me reste de la veille. Non, de la veille, ça fait deux jours. Deux jours que c'est dans mon frigo. Alors, ça a pas l'air très, très appétissant. Mais ça sent super bon. Ça sent extrêmement bon, même. Poix chiche, champignons, poivrons et crème fraîche. Manger ça avec purée Picard. Cette purée, les gars. C'est pas la purée que j'ai mangée Picard de Noël. C'est une autre. Il y a du cranberry. Je crois que t'as du marron. T'as des noix. Elle est incroyable, cette purée. Incroyable. Oh là là, j'ai tellement de courbatures. Je suis désolée, ma journée, elle est pas hyper passionnante, en vrai. Vous me voyez manger et monter dans la peau d'une youtubeuse à food. Alors, je vous jure, moi je vous dis que je sais pas trop cuisiner. Mais quand je cuisine, je fais des trucs bons quand même. Oh ! Les frères scottes ! J'aurais bien voulu t'aider, mais j'ai pas une seconde avant. C'est pas grave. I don't wanna be any day. J'ai une annonce à vous faire. Je me suis inscrite au PVT Canada. Je sais pas si vous êtes au courant, mais le Canada, en fait, c'est un tirage au sort. Donc, ça veut dire que c'est toutes les semaines, quasi toutes les semaines. Du coup, en fait, t'es pas sûre d'être tirée au sort. Mais voilà, je me suis inscrite pour aller vivre au moins un an au Canada. Je sais pas s'il y a des personnes qui habitent au Canada. Si vous avez des conseils pour moi quand je serai tirée au sort. Parce que je serai tirée au sort, ok ? On y croit, on y croit, on y croit. Bah, venez me parler sur Instagram. Je vous l'affiche juste là, mon Instagram. Venez t-chat avec moi. Vous savez tout. Peut-être que d'ici à l'année prochaine, je serai au Canada. 16h40, toujours en pyjama. Et j'ai fini ma vidéo ! Là, mon envie de sucre est au max. Vous voyez ça ? Ça, je te bouffe le paquet. Voilà. Merci Sarah de m'avoir laissé crêpe au bout. Merci. Ma vidéo, elle va sortir dans... Là, dans une minute. Une minute, quelque chose. Dans une heure. Ce que je vais faire là, c'est que je vais contacter les influenceurs sur Instagram. Ah, j'ai trop peur ! On a dit Andy Ella. On a dit Stel. On a dit Vanessa V. On a dit Shéra. On a dit qui d'autre ? Ok, on commence avec Andy Ella. Hello Andy, j'espère que tu vas bien. Je me permets de te contacter en vocale. Je trouve que c'est plus sympa qu'un message écrit. Ok, on passe à Vanessa V. En plus, on s'est déjà parlé avec Vanessa. Vous voyez ? Peut-être que ça l'intéresserait. Hello Vanessa, j'espère que tu vas bien. Je ne sais pas si tu te souviens de moi. Mais peut-être que tu m'auras dans ton historique du coup. On a dit Stel. Mais je suis sûre, les gens ne vont même pas me calculer. C'est sûr. Je vous dirai si j'ai des réponses d'ici là. Coucou Stel, j'espère que tu vas bien. Je me permets de te contacter car je suis une collègue youtubeuse. Ah, ma sœur qui m'appelle. Attendez. Ouais, ma sœur. Ouais. Bah ouais, mais faites des pâtes avec du poulet. Elle n'a pas fait encore ? Ah oui, c'est vrai. Elle est encore au travail. Et moi, Shéra, je vous jure, c'est mon bébou. Moi, je veux trop essayer, Shéra. Mais elle ne va jamais me cana, Shéra. Genre jamais. Et vous, d'ailleurs, il va falloir que vous allez sur toute leur chaîne là et que vous leur dites Mirem, t'as envoyé un DM, Mirem, t'as envoyé un DM. Allez-y en masse. Ça va marcher, je vous jure. Je vais essayer Rafma. J'adore Rafma. C'est le chéri de Shéra. Et il fait de la foule, lui. Hello, Shéra. J'espère que tu vas bien. Je me permets de te contacter car je suis une collègue youtubeuse. Ah, je suis à 2 millions de vues sur ma chaîne. Merci, merci de regarder ma chaîne. 2 millions, c'est wow. Je viens de le voir. Nouvelle réussite. Il semble que vos vidéos attirent davantage de spectateurs. Love. C'est qui les n'adorables ? Je vais regarder, je ne sais pas qui c'est. Allez, je vais envoie un petit message. J'ai tellement envie de manger, mais... Je vous le rendais pas. Mais vous allez croire que je suis une psychopatte du sucre, mais c'est vrai. Donc, les petits lolos. Je vais manger quoi, là ? J'ai faim, donc je mange. Je vois les duplos, là. Beurre de cacahuète, mais il y a du sucre dedans. Est-ce que pour vous, c'est sucré, le beurre de cacahuète ? Ça. Un goûter sans sucre simple et facile. Fruits secs, amandes, dates et autres graines. Crackers. Voilà. Vous pouvez réaliser vos propres goûters sans sucre fait maison. Nous avons d'ailleurs proposé une recette délicieuse de pancakes sans sucre. Néanmoins, attention à ce que vous mettez dessus. Vous pouvez les associer aux fruits frais également. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous vous demandez si, genre, je triche ? Genre, quand j'éteins la caméra, en vrai, je fais ce que je veux. Je peux manger du sucre, vu que je suis une petite tricheuse quand même. Mais là, je vous jure, je n'ai pas triché. Vraiment, je n'ai pas triché. Je le fais jusqu'au bout parce que même moi, c'est hyper important pour moi de me sevrer un peu du sucre, quoi. Parce que vraiment, je consomme, mais à l'appel du sucre. Je suis sûre que j'arrête le sucre. Je perds 2 kilos. Facile. Est-ce que vous vous dites... Non, mais c'est sûr, elle a triché. Dites-moi en commentaire. S'il vous plaît, ça m'intéresse de savoir qui pense que je triche. Vraiment, je suis vraiment désolée pour cette journée. Elle est ultra pas passionnante. Vraiment. Ah, c'est chaud. Oh, bon. Bon, bah voilà mon goûter. C'était une petite cracotte. Les gars, il y a Claire qui m'a répondu. Attendez, attendez. Salut, merci pour ton message. Avec plaisir, moi, je veux bien. Mais c'est trop cool. Je ne pensais pas qu'elle me répondrait, honnêtement. Bon, allez, c'est parti. Ah, Mimo. Ouais, qu'est-ce qu'il y a ? En gros, je t'explique. Ouais, je fais des Squeezie. Ouais, mais Squeezie, vas-y, il ne va jamais me caler, Squeezie. Et genre, elle m'a répondu. Non, je jure, elle a dit quoi ? Bah, elle m'a dit qu'elle serait chaude. Mais non, attends, on est là, regarde. Je suis avec Laetitia. Coucou, Laetitia. Eh, tu viens dimanche ? Je viens dimanche, ouais. Oh là là, ça va donner. Eh, il a négé grave, là. Ouais, ouais, ouais. Trop bien. Bon, nous sommes le soir et j'ai un truc à dire. J'ai vraiment passé toute la journée enfermée. En général, quand je suis enfermée comme ça toute la journée, je suis fatiguée. Enfin, le soir, je ne suis pas envoyée. Mais là, j'ai la pêche. Est-ce que ce n'est pas le sucre ? J'ai la pêche et je n'ai pas de coup de barre. Je n'ai pas du tout eu de coup de barre, en fait. Je trouve ça ouf. C'est trop stylé. Je sais ce que je vais manger. Alors, vous allez vous dire, je ne me foule pas. Mais en vrai, là, je vous montre ma vie. Je vais manger un truc que j'adore. Mais j'adore. C'est du pica. Donc, c'est poêlé de gnocchi et de tomate mozza. J'ai acheté des assiettes chez Ikea il n'y a pas longtemps. Parce que je n'en avais pas des creuses. Vous savez combien j'ai payé mon assiette chez Ikea ? 1,50€. Est-ce que c'est cher ? Je suis trop contente parce que je ne vais pas cuisiner. Ma, 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 ma. Quand vient l'heure de manger, c'est ma partie préférée. Ah, mes cuis. C'est horrible. Ah, c'est gnocchi. Incroyable. Incroyable. Oh là là. Est-ce que vous connaissez ? J'ai pas les mots. I have no words. Oh, c'est fait longtemps que j'ai pas fait ça. I have no words. No words. Regardez cette mozza là. C'est vraiment trop trop bon. C'est à ce moment là que c'est dur. Qu'est-ce que je mange ? En fait, je suis pas obligé de manger quelque chose. Un kiwi. Ah, vous voyez là, ça fait du bien. En fait, je suis accro au dessert quoi. Pourquoi on nous habitue depuis petit à faire entrée, plat, dessert ? Et encore, nous, les Français, nous rajoutons le fromage. Entrée, plat, dessert, fromage, dessert. C'est bon le kiwi. J'oublie le goût des fruits carrément. C'est à moi que je mange du chocolat et tout. Ce soir, je vais rien faire d'intéressant à part rappeler Mimo. Et du coup, on se dit à demain. Eh, coucou. Jour 2 du sans-sucre. Et vous savez, ma première pensée ce matin, je me suis dit, oh non. Ce matin, je ne mange pas ma brioche préférée. En fait, c'est dur de bousculer ses habitudes quoi. Regardez, j'ai un cadavre de candiope d'il y a deux jours. Oh ! Il y en a encore ? Hier soir, genre vers 23h, j'avais trop faim. Mais en fait, moi, la technique, c'est qu'après manger, je vais me laver les dents. Comme ça, moi, je suis sûre, je ne mange plus rien. Vous voyez ? Beaucoup disent que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Il y en a qui font le jardin intermittent, du coup, qui commencent à manger qu'à midi. Du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui croire. Comme d'habitude, hop, 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 je vais prendre une autre tasse ce matin et je vais faire mon petit café. Ça, c'est le plus important pour moi. Genre vraiment du café. Vous êtes trop marrant. J'ai un abonné qui me fait des vocaux. Il s'appelle Melvin, big up à toi. Melvin, par contre, arrête de bailler. On ne fait pas comme Mimo parce que Mimo, elle a une fâcheuse tendance quand elle me fait des vocaux à bailler quoi. Je vais me permettre. C'est très cool. Melvin ? C'est super compliqué. Retirer le sucre de partout. Après, je ne sais pas encore. C'est pas possible. Un bye-bye, Melvin. Écoutez ce qu'il dit. 48 heures sans sucre. Enfin, après, comme tu l'as dit dans la vidéo que tu as essayé, tu triches. Donc, on est habitués. Je vous jure que je ne triche pas. Je vous jure que je ne triche pas. C'est sûr que je ne triche pas. Je savais qu'il y en avait. Ils pensaient que j'allais tricher. Je ne triche pas. Melvin m'a dit qu'il trouvait que mes vidéos étaient un peu trop courtes. Dites-moi ce que vous en pensez. Parce que... Alors moi, le truc, c'est que... C'est ce que je lui disais. Quand je monte, moi, je les regarde au moins 5 fois, mes vidéos. Et du coup, à la fin, je me dis... Bon, voilà quoi. J'ai peur de vous ennuyer, quoi. J'ai peur que ce ne soit pas assez dynamique. Là, vous voyez, je passe 2 jours. Je ne fais pas grand-chose. Donc, forcément, je vais beaucoup couper. Les oeufs brouillés, j'adore ça. J'adore ça, les oeufs brouillés. Parce que là, cette vidéo, vu qu'elle dure 48 heures, elle va être plus longue que les autres, forcément. Il faut absolument que je la monte avant dimanche. Parce que dimanche, je vais au ski. Là-bas, la wifi, c'est un enfer. Mais il a un goût bizarre, mon café. Bah, je crois que je l'ai fait trop chauffer, ça a cravé, on dirait. En temps normal, si ça avait été la saison, j'aurais pris des avocats. Avocados, toasts, oeufs brouillés. Ça, c'est la base, j'adore. Quand je vais faire des brunchs, j'adore les pains perdus salés. Du coup, au menu ce midi, je n'ai pas très très faim. Donc là, je vais manger un bout de fromage parce que j'aime le fromage. Je l'ai acheté chez Biddle, les mentales. C'est pas le meilleur fromage, c'est pas le meilleur emmental que j'ai mangé. Par contre, le fromage en Savoie, le beau fort là, c'est incroyable. Il manque un peu de goût. De toute façon, l'emmental, ça n'a pas trop de goût. Je vais reprendre cette assiette parce que je l'aime. Je vais manger du taboulé. Je suis désolée, je vous fais tellement pas rêver. J'ai pas envie de faire la mytho, ouais, je mange ça, ça, ça. Là, en fait, je mange ce qu'il y a dans mon frigo. Vu que je pars bientôt à la montagne, j'ai pas envie que ça soit perdu. J'ai pas envie de jeter. Donc forcément, j'essaie de finir les restes. Est-ce que le taboulé, il est bon ? Toujours bon. Taboulé de chez Biddle, il est pas mal. Je recoupe un petit bout de fromage. Il n'y a rien d'équilibré dans ce que je mange. Oh, j'ai coupé un trop gros bout là. Polo, quand elle prend du taboulé, elle remet toujours un peu d'huile d'olive. Donc je vais faire comme elle, on va voir ce que ça donne. Hop. Elle est trop bien en assiette. J'ai envie de l'en mettre partout. J'adore. Oh, c'est appréciable. Je me dis, les personnes qui sont habituées à avoir des sodas à table, ça doit être dur pour moi. Et ce soir, je mange avec la famille de Levana. Donc je sais pas, je pense pas filmer, je vais essayer de filmer ce qu'on mange. C'est la première fois que je rencontre sa famille. Enfin non, j'ai déjà vu sa cousine, j'ai vu qui. Du coup, je vais rencontrer sa famille, je suis trop contente. Enfin, genre c'est ouf. Regardez ce que j'ai retrouvé. Un parapluie en chocolat. Une question, j'ai vu que Mr. V avait sorti des pizzas en mode surgelé. Est-ce que vous voulez qu'on les goûte ensemble ? Ça pourrait faire l'objet d'une vidéo du coup. Là, ce que je fais, le sans-sucre, vraiment c'est sans-sucre, je suis pas extrême dans ce que je fais en fait. Je vais pas éliminer les pâtes, je vais pas éliminer, vraiment je vais pas regarder dans toutes les conserves et tout où il y a du sucre. Parce que pour l'instant, j'essaie de me sevrer juste des confiseries, des sucres en plus. Si je veux vraiment faire un challenge sans sucre, et je pense que je le ferai, mais il me faut un peu plus de préparation pour ça, c'est d'éliminer tous les aliments comprenant du sucre. Mais le problème, c'est que quand vous prenez une boîte de conserve avec des champignons, il y a du sucre dedans. Donc en fait, c'est hyper compliqué de manger vraiment sans sucre. Mais je pense que c'est un projet de vidéo qui peut être sympa à faire, dites-moi si ça vous intéresse d'ailleurs, que j'essaie de faire un peu plus de recherche justement là-dessus. La vache, elle me fait peur, regardez. Elle me t'aima quoi. Regardez la vache, c'est la seule qui est restée. Ils sont où les autres ? Oh là là, moi je vous dis, mes peluches elles sont vivantes, je vous jure, c'est sûr. J'adore cette musique. Je vais sortir un petit peu, je vais aller à Carrefour, je vais aller voir pour m'acheter un truc à goûter, pour le goûter parce que en fait, je suis en train de péter un cap chez moi, il faut que je sorte. Là, j'ai fait 48 heures sans sucre et 48 heures enfermées en fait. Vamos ? Je vous emmène mais normalement, on n'a pas le droit de filmer donc je vais essayer d'être très discrète. Mon superbe look. Ça se trouve, je vais rencontrer l'homme de ma vie et je suis habillée comme ça. Je m'en fous, il doit m'accepter comme je suis, c'est l'homme de ma vie. Les gars, je vais voir la vie. Je vais voir la vie. Je vous jure, j'ai l'impression que ça fait 10 ans, je n'ai pas vu le monde. C'était ça quand on était confinées. Vous vous souvenez du confinement ? Comment vous l'avez vécu, vous, le confinement ? Les gars, je vais aller voir s'il y a la pizza de Mister V. C'est un piège à sucre ici, vraiment. Ça là. Je mange sur mon balcon, ça change un peu et en plus, je me suis fait mal. Qu'est-ce que j'ai pris chez Carrefour ? Ça a été très dur. Nature Coconuts et vous savez quoi ? C'est les yaourts qui ont le moins de sucre. J'ai trop peur que ça ne soit pas avant. Je vais goûter ça, c'est à la noix de coco. Sachez que la noix de coco, c'est ma saveur préférée. J'ai pris ça aussi. C'est halal. J'avoue, c'est sucré. C'est frit ça ? J'en ai pris deux. Déjà, je goûte ça. La texture est un peu gélatineuse, genre flan. Ouais, c'est pas du tout sucré, quoi. Par contre, la texture, elle est archi agréable. En vrai, c'est bon. C'est pas sucré, mais c'est pas amer, vous voyez. Ils sont pas mal ces yaourts, 100% vegan, végétal. La texture, elle m'impressionne. C'est une texture crème, mais hyper fondante, quoi. C'est fou, c'est hyper aérien. Je suis tout sucré, vraiment. Mais c'est super bon. Trop cool, ce yaourt. Regardez, c'est ça. Clémentine. Je déteste éplucher les clémentines. Vous savez pourquoi ? Parce que j'aime pas avoir l'odeur sur mes doigts. Elle a l'air bonne, la clémentine. En vrai, je suis trop contente d'avoir fait ce challenge. Vraiment, je vous jure, je me sens trop bien, là. J'ai l'impression de purifier mon corps, quoi. C'est ouf. Elle est bonne. Elle est très, très bonne. En tout, mes courses, 5 euros. C'est cher. Nous sommes le lendemain. Donc, j'ai pas pu filmer forcément chez Levana. Parce que, voilà, par respect, j'ai préféré ne pas filmer. Enfin, j'ai essayé, en tout cas, de filmer des petites parties du repas. Du coup, hier, en fait, c'était trop cool. Je suis rentrée à 3h du mat. Je devais me lever tôt aujourd'hui pour aller sur Paris tôt. Mais bon, il est 11h. Voilà. Donc, j'ai pas forcément hyper faim. Vraiment, là, je me sens pas... Je me sens barbouillée. C'est trop bizarre. Du coup, hier, on a mangé... Donc, il y avait des petits chips apéro et tout. J'ai mangé du taboulé. J'ai mangé du hummus. J'ai mangé du caviar d'aubergine. J'ai mangé des champignons. Du riz avec... Sa soeur, elle avait fait, en fait, un riz avec une sauce façon tagine. C'est super bon. Trop sympa. Franchement, c'est trop sympa. J'ai passé un moment trop, trop cool. Et je vais prendre Candioprez. J'en rêve depuis 2 jours le Candioprez. Crêpe à ouf. Tout ce que je voyais pendant 2 jours qui me désormais. Hop, ça part. Débrief de ces 48 heures. Honnêtement, franchement, j'aurais pu continuer. Je ne vais pas vous mentir. Je trouve que ça fait trop du bien au corps de ne pas ingriter autant de sucre. Ce que c'est sur la fatigue et psychologiquement de se dire « Ouais, tu réduites quand même ta consommation de sucre. » Comme je vous le disais, je ressentais moins les coups de part. Mais je vais fortement réduire. Vraiment. En tout cas, quand je ne filme pas de vidéos. Quand je filme des vidéos, vraiment, j'aime le faire à fond. Et je me fais archi plaisir. Donc, moi, je vous explique. Quand je filme pas de vidéos, la consommation de sucre, elle est un peu pareille. Genre, vraiment, c'est mon dessert sucré. Mon petit déjeuner sucré. Mon goûter sucré. Enfin, vraiment, j'ai une consommation de sucre qui est énorme. Énorme. Vraiment, je m'en rends compte. Moi, il y a des fois où mon dessert, c'est ça. Genre, je vous jure, c'est ça. Donc, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis désolée, vraiment, je n'ai pas été hyper, hyper intéressante. Enfin, je n'ai pas fait grand-chose, quoi. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de voir plus de 48 heures. Et quelles 48 heures ? Et voilà. Comme d'habitude, positivité. C'est bizarre de finir le matin ma vidéo. D'habitude, c'est le soir. Très chelou. Positivité, bonne humeur, joie de vivre. Et comme dirait Mimo, gratitude. Moi, je vous embrasse fort. On se retrouve jeudi pour la nouvelle vidéo. Love you. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501